Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour le comme ça, où je mets en lumière effectivement un outil ou les bonnes pratiques du marketing. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Et je vous retrouve quasi quotidiennement sur MissCom pour des lives et donc des vidéos quand on est sur YouTube pour votre marketing et votre communication. Merci à tous ceux qui me rejoignent. Bonjour Sylvain, bonjour Franck, qui me dit, je ne vais hélas pas pouvoir rester longtemps, mais je regarderai le replay, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions d'ailleurs, même en replay, n'hésitez pas à les noter en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, puisque ça me permet de nourrir les autres lives de la semaine. Et quand je ne peux pas les caser dans un live à thématique et à thème, je réponds à toutes vos questions en direct le vendredi. Donc surtout, n'hésitez pas, et si vous êtes un peu timide, vous n'êtes pas obligé de le faire en commentaire. Vous avez aussi le message privé sur Facebook, sur mon profil ou sur la page, et également par e-mail à japprends.miscom.fr. Alors, la thématique de la semaine, c'est la visibilité. La question d'ailleurs de la semaine, que j'ai oublié de vous poser hier, c'est justement, est-ce que vous travaillez votre visibilité ? Et surtout, est-ce que vous la travaillez en continu ? Parce que c'est quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, je vous propose de voir comment optimiser cette visibilité, puisque le principe est simple, c'est qu'il faut progressivement faire moins, mais mieux. C'est le principe du marketing où on optimise ses actions, on n'est pas là à garder des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, je suis désolée, vous allez me voir un peu bouger, parce que je me suis coincée, en fait, le dos. Et j'ai beaucoup de mal à bouger, et comme ça fait mal, je bouge. Les aléas du direct. Donc, nous allons voir comment optimiser sa visibilité en trois points, aujourd'hui. Vous voyez ? Structure, important. Donc, on va d'abord voir, justement, qu'il faut définir un objectif. On l'a vu la semaine dernière, mais ça reste très très important, parce que, encore une fois, à trop dire, ou à chercher à tout dire, ou à tout montrer, on ne voit rien, et on n'est pas audible. On n'est pas compréhensible. C'est-à-dire que les messages se mélangent, et il est très très important de rester très clair. Donc, pour rester très clair, on définit des objectifs bien spécifiques. Alors, l'idée, oui, on sait bien, c'est développer sa visibilité, mais on va créer des sous-objectifs qui vont nous permettre d'être beaucoup plus précis dans notre communication. Alors, je vous ai sorti quelques exemples. Ça peut être augmenter son nombre de leads. Donc, les leads, ce sont des gens qui sont intéressés par votre thématique et qui vont vous suivre, tout simplement. Donc là, on est plus spécifique aux réseaux sociaux. Ça pourrait être développer son nombre de prospects, mais donc là, on aura justement des actions qui vont être un peu plus ciblées, comme le fait d'être abonné à la newsletter, par exemple. Voilà. Donc, on a des objectifs qui sont relativement précis. Augmenter le leads ou les prospects, quel que soit le support ou l'outil. Ça, c'est justement ce qu'on voit après dans la stratégie. Définir un objectif, ça peut être développer la crédibilité de l'entreprise pour augmenter l'engagement. Ou ça peut être, on l'a dit plus généralement, augmenter la visibilité. Et encore une fois, cette visibilité, il faut qu'elle soit précise. Et donc, on va le voir. Dans un deuxième temps et un deuxième point, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à réagir en temps réel. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Deuxième point, il faut surtout être vu par les bonnes personnes. C'est souvent ce que je dis à mes clients, à mes clientes, et même à mes abonnés, puisqu'ils ont quand même l'avant. Il faut avoir un avantage d'être abonné, donc je leur envoie des petits mots sur des pensées que je peux avoir. Il faut être vu par les bonnes personnes. Je vous prends l'exemple de la page Facebook. On a tendance, quand on lance un business, puis qu'on se décide à faire une page Facebook, bien souvent sans stratégie, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'analyse préalable pour voir si c'était une bonne action, mais soit. Il faut aussi rester dans le concret, et ce que font la majorité des gens. Ils vont créer une page Facebook, et puis ils vont demander à tantine, à tonton, à cousin, à papy, mamie, papa, maman, frangin, frangine, et toute la famille, de venir liker la page. Sauf que, tout ce petit monde, aussi sympathique soit-il, n'est pas majoritairement des clients potentiels. Et c'est là où, justement, il faut dire être vu par les bonnes personnes, c'est avoir une audience qualifiée. S'adresser à une audience qualifiée, forcément, c'est maximiser sa visibilité. Si on dit, si je dis moi, par exemple, je vous aide dans votre communication et votre marketing, si je ne m'adresse qu'à des particuliers, mais jamais ça ne les intéressera. Peut-être que le sujet, d'un point de vue culturel, et apprentissage, dans le sens « knowledge » du terme, je n'ai pas le pot en français, ça m'arrive aussi. Dans le terme « knowledge » du terme, ça va les intéresser, mais en aucun cas, ce sera des clients potentiels. Donc, s'adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire à ceux qui sont prêts à acheter des services, des services, pardon, tels que ceux que vous proposez, c'est un indispensable également dans votre recherche de visibilité. Encore une fois, faire une Facebook ad qui s'adresse à tout le monde sans aucun ciblage, vous n'allez pas avoir de « like » qualifié sur votre page. Je prends souvent Facebook en exemple, mais c'est normal, puisque c'est là où je fais mes lives. Donc, ça reste quelque chose d'intéressant. De la même manière, il n'y a pas d'histoire de racisme en tant que tel. Moi, je travaille, et ce n'est pas une histoire de race en fait, ça va être une histoire de pays, par rapport au décalage horaire, par rapport à un certain nombre de choses. Encore une fois, je vous prends moi en exemple, mais si vous voulez des exemples pour vous, n'hésitez pas à me mettre vos domaines d'activité en commentaire et je pourrai réagir à ça. Je vais sur Misscom, sur mon autre page ou sur mes réseaux, je vais cibler et je vais limiter mon audience seulement au pays que j'ai envie de toucher et au client que j'ai envie d'avoir, par rapport au décalage horaire, par rapport à la langue, parce que même si je suis bilingue en anglais, oui, ça m'arrive de travailler avec des anglais, mais ce n'est pas ce que je recherche, donc je vais restreindre la visibilité de ma page, la visibilité de mes actions de communication à ceux que je souhaite toucher. Parce que si au final, je touche des pays francophones, mais qui ne sont pas sur le même fuseau horaire que moi, il va y avoir des gros soucis et ce ne seront jamais des clients. Donc c'est une perte de temps et une perte de visibilité, encore une fois, pour ceux qui seraient réellement des clients potentiels. À cette idée d'être au bon endroit au bon moment, s'ajoutent, et il faut quand même le garder en tête, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, s'ajoutent les algorithmes. Comme vous le savez peut-être, et si ce n'est pas le cas, maintenant vous le saurez, Facebook montre aux grands, pour ceux qui sont vraiment excellents dans leur stratégie social et médias, ils sont vus par 20% de leur communauté. La plupart des entrepreneurs sont plutôt à 5%. Si votre communauté, elle n'est pas exactement bien définie par rapport à ceux que vous cherchez, alors vous ne serez jamais vus des bonnes personnes et c'est ce qu'on appelle optimiser sa visibilité, c'est optimiser ses actions de communication. Et optimiser, ça veut bien dire être vu par ceux qui seront prêts, un jour ou l'autre, à acheter vos produits ou vos services. Tous ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ça n'ont pas d'intérêt à faire partie de ceux qui vont vous voir puisqu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce que j'appelle pour obtenir la visibilité effective. Et cette visibilité effective va vous permettre effectivement de trouver peut-être de nouveaux clients, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est tout le but de l'opération. La visibilité, c'est de gagner en notoriété, certes, mais de gagner des clients. Encore une fois, même si la notion commerciale n'est pas abordée en communication, ça n'en reste pas moins un objectif final qu'on a en général en tête à chaque fois, même s'il ne faut pas que ce soit au-devant de la scène. Troisième façon d'optimiser sa visibilité, ça va être de choisir les supports qu'utilise votre cible. Utiliser les supports qu'utilise votre cible, c'est forcément aller toucher au bon moment les personnes que vous souhaitez. Si vous n'avez pas fait d'études des attentes des consommateurs, si vous n'avez pas fait d'analyse de votre fameux persona, alors vous ne savez pas exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut, vous ne savez pas ce qu'elle attend, vous ne savez pas quels sont ses freins, vous ne savez pas quelles sont ses motivations, vous ne savez finalement rien des clients que vous souhaitez toucher. Alors comment pourriez-vous leur apporter une réponse à ce qu'ils demandent, sachant que vous ne savez pas ? C'est pour ça qu'il est impératif de faire cette étude-là. Et dans cette étude, vous avez bien évidemment ce sur quoi ils vont réagir. La majeure partie des entrepreneurs prennent le réflexe de se créer une page Facebook, un profil Facebook dédié à leur activité, bref, tout un tas de choses. Mais si finalement les clients finaux ne sont pas réceptifs à ce type de support, alors il n'y a aucun intérêt à y être, c'est encore une fois une perte du temps. Le mot-clé dans l'émission du jour, ce n'est pas la visibilité, c'est l'optimisation. Le principe de l'optimisation, encore une fois, c'est d'en faire moins, mais de gagner davantage. Gagner davantage de visibilité, quel qu'en soit l'objectif. Donc, avoir le support de communication qui va vraiment être dans le quotidien de ce que vous visez, ça aura forcément un impact supérieur que si vous faites quelque chose où les gens ne vous voient pas. Encore une fois, la notion d'algorithme va être aussi à prendre en compte dans l'équation, mais c'est quelque chose d'important. Et choisir les supports qu'on utilise, ça a aussi, au-delà de l'endroit, le lieu où on va diffuser son message, il y a aussi une notion de moment, puisque un support de communication répond à un moment. Le moment, pour moi, ça répond aussi au « où ». Par exemple, le moment où les gens peuvent regarder une plaquette, c'est dans la salle d'attente du médecin, dans la salle d'attente de quelqu'un. Parce qu'il a le temps, il n'a que ça à faire. Donc ça, c'est super pour optimiser sa visibilité, justement. Les salles d'attente, c'est vraiment le saint graal de certains supports de com, et je vous invite vraiment à faire une étude là-dessus. Mais il faut aussi diffuser son message au bon moment. Par exemple, moi, au tout début, quand j'ai créé MissCom pour vous, il y a bientôt trois ans, il y avait les lives, je les avais créés sur des horaires différents. Donc je crois, en fait, je faisais tourner l'horloge tout au long de la semaine. Je reviens sur ton commentaire, Philippe, juste après. C'est-à-dire que, sur MissCom, on avait lundi, le live, c'était à 9h, le mardi, c'était 11h, le mercredi, c'était 13h, le jeudi, c'était 15h, et le vendredi, c'était 17h. J'avais, voilà, je voulais mettre du fun, je voulais mettre quelque chose de dynamique, qui ne soit pas forcément aux mêmes horaires. Et en fin de compte, ça perdait les gens. Même si je trouvais ça fun, il faut aussi, il faut savoir se remettre en question. Et le rendez-vous à heure fixe, c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que ça crée des habitudes. Et la personne, si elle souhaite me voir en direct, eh bien, elle sait que finalement, c'est tous les jours à 11h, donc elle n'a pas à se prendre la tête. Elle regardera le jour que c'est, elle dira, tiens, je vais aller voir la thématique de la semaine, et elle va arriver sur la page. Parce qu'elle sait qu'à 11h, j'y suis. Bon, alors des fois, selon le quotidien, ce n'est pas forcément 11h pile, mais c'est 11h. Le principe, c'est 11h, donc les gens peuvent arriver et être en live avec nous, avec vous, pour réagir aux différentes émissions que je donne. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la notion du support va intégrer à la fois le où, le où sur quel support, par rapport à où l'environnement, mais également cette notion de temps. Si vous êtes sur Facebook, il faut trouver le bon moment pour publier, parce que si vous publiez, je vais prendre un réseau opposé, Pinterest, les épingles qui font le plus réagir, c'est celles qui sont programmées et publiées à 5h du matin. Parce qu'avec l'algorithme, la visibilité permet de les voir au moment où les gens sont connectés. Avec Facebook, par exemple, c'est complètement différent. On est vraiment en temps réel et ce n'est pas par rapport à un calcul vis-à-vis de la visibilité de l'algorithme auquel il faut réfléchir, mais bien la visibilité à l'instant T ou au moment où on poste. Donc, créer des habitudes à heure fixe, c'est un bon point, mais surtout trouver le moment et l'horaire sur lequel vos clients potentiels et vos leads vont être présents sur le réseau, ou en tout cas vis-à-vis du support que vous allez utiliser. Encore une fois, c'est toujours plus facile pour moi de faire des analogies vis-à-vis des réseaux sociaux parce qu'on est sur Facebook, on est sur YouTube et c'est souvent plus facile de le visualiser pour soi. Alors, Sylvain me dit « La méthode son casse peut être utile lors de cette étape ? » Non. Alors, honnêtement, je ne connais pas ce nom. Probablement un anagramme, mais je vais te dire « Ah bah oui, forcément c'est ça. » Mais son casse me dit rien du tout. Si tu veux nous le dire, je pourrais te répondre. Comme quoi, il y a beaucoup de termes aussi qui naissent au fil des années parce que, bon, en fin de compte, la méthode change de nom et ça peut mettre en difficulté pendant un live parce que je ne connais pas cette analogie et puis quand tu vas me la donner, je suis sûre que je vais te dire « Bah oui, forcément. » Mais je t'invite à dire, à donner ce que c'est. En tout cas, j'irai voir et je vous répondrai à cette question jeudi si je ne la traite pas maintenant. Enfin, le dernier point « Utiliser des messages. » On va travailler son message. Alors, vous me direz, je me contredis un peu dans les étapes que je vous ai données puisque je vous ai parlé du choix du support avant celui du message. Mais j'ai envie de vous dire que dans la démarche et dans les étapes à suivre vis-à-vis d'une stratégie de communication, qui est clairement ça, définir un objectif, toucher les bonnes personnes, c'est bien la cible, ensuite normalement vient le message et enfin vient la sélection média. Mais votre message, comme vous avez un objectif, vous savez déjà de quoi vous allez parler. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, par rapport à notre thématique de comment optimiser sa visibilité, je l'ai écrit spécifiquement dans cet ordre-là. Vous savez déjà de quoi vous allez parler sur ce message-là, dans cette communication-là, puisque vous avez un objectif, vous savez ce dont vous allez parler. Donc finalement, l'objectif, la cible, le support va en découler. Et je préfère venir travailler le message à la fin, tout simplement parce que c'est celui qui va vous demander davantage de temps. Et c'est quelque chose de très très important, parce que plus le temps passe, et je dirais qu'avec le Covid, la crise, tout ça, ça s'est exacerbé, ça s'est amplifié. utilisez, s'il vous plaît, des messages courts, des messages brefs, et ne parlez que d'une seule chose à la fois. À trop en dire, on ne se fait pas comprendre. C'est comme un enfant qui, ça parlera peut-être plus aux parents qu'à ceux qui ne le sont pas encore, en tout cas, si vous avez dans la famille des enfants en bas âge, vous le verrez, un enfant, ça passe du coq à l'âne et ça change de sujet toutes les 27 secondes, à peu près. Il parle sur une idée et puis il rebondit sur une autre et il rebondit sur une autre et il rebondit sur une autre. Je suis persuadée qu'au bout de 5 minutes, vous ne savez même plus de quoi il vous a parlé initialement. Votre communication, c'est exactement la même chose. Il faut quand même se remettre, toujours, toujours, on se remet à la place des autres et on se remet dans la situation. Sur Facebook, votre message, il va apparaître, allez, 2 secondes et demie sur le mur de quelqu'un. Sur une plaquette, le message va apparaître, là, on va un peu plus, on va dire 7 à 10 secondes pour juger si on va plus loin. Il y a cette intention, le fameux, dans la méthode AIDA, c'est justement de datiser le désir et l'intérêt de la personne pour aller au-delà, pour lire la suite, pour lire le poste au complet, pour lire la plaquette dans son intégralité, peu importe. Mais votre message, il doit servir un but précis. Donc, à partir de là, il faut impérativement que votre message, il ne parle que d'une seule chose, une seule problématique que vous allez résoudre, un seul avantage que cela va donner. Moi, j'utilise justement le tableau des comportements des consommateurs pour définir les messages, notamment de mes clients et pour leur donner la structure et la stratégie parce qu'avec ce fameux tableau, on a tout et c'est vraiment génial. mais on va pouvoir le faire différemment. Encore une fois, bon, sauf pour les posts Facebook où on ne peut pas le faire à répétition, on ne va pas publier toutes les deux heures pour changer simplement le message. Mais par exemple, si je reprends les Facebook Ads, quand on crée des campagnes, on va avoir la possibilité de créer plusieurs pubs qui vont être choisies aléatoirement pour être diffusées de manière différente et le principe, après, c'est de réduire pour ne garder que celles qui fonctionnent véritablement. Encore une fois, je fais un détournement de support, ce que j'adore faire, et vous avez la possibilité, grâce aux Facebook Ads, de cibler davantage. C'est-à-dire que, alors, je vais caricaturer pour que ce soit plus simple et compréhensible, bien sûr, mais je fais de la communication pour les associations, je fais de la communication pour des entrepreneurs, je fais de la communication pour des agences de communication, je fais de la communication pour des grandes entreprises parce que je viens pardon, je viens en soutien des équipes qu'ils ont déjà en place ou en remplacement, je viens aider sur les bons points. Je ne vais bien évidemment pas avoir le même message pour des entrepreneurs, pour des entreprises, pour des agences de com, elles ont toutes des attentes différentes. Donc, à partir de là, je vais créer des messages différents en fonction de chaque cible. Je vais également pouvoir digresser et créer des messages différents en fonction en fonction des différentes attentes que j'ai pu identifier vis-à-vis du besoin de chacun. Donc, je vais faire pour un même service, je vais avoir quatre populations différentes et sur ces quatre populations différentes, il y a peut-être trois messages qui vont être importants de faire passer. Sauf que je ne vais pas les faire passer au même endroit. Je ne vais pas utiliser le même support, je ne vais pas utiliser la même pub pour revenir. c'est plus facile pour moi de vous faire des analogies en vous parlant des ads du Facebook. Ça marche avec Google, ça marche avec Pinterest, ça marche avec Twitter, ça marche avec LinkedIn, on est exactement sur le même type. Mais voilà, les ads sur le web vont être géniales vis-à-vis de ça pour personnaliser à fond. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir un message qui soit clair. Encore une fois, si vous dites je vous propose tel service parce que ça vous apporte ça, 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 à la fin, au lieu de se dire oui, on a besoin de ça, on perd confiance parce qu'on est sur de la surenchère d'arguments qui, au lieu de donner confiance, donne méfiance. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est vraiment un message court, bref, simple, qui ne va pas aller dire des choses complètement antinomiques, par exemple, les ce n'est pas pour vous, si, celui-là, on l'oublie, vous le savez, je vous le répète assez souvent en neuromarketing, les neurosciences, le cerveau n'entend pas le négatif et à l'inverse, ne va se focaliser que là-dessus. Donc, les personnes vont s'identifier au négatif que vous allez présenter et absolument pas au positif. Donc, du moment que vous mettez du négatif dans votre message, les gens ne se sentiront pas concernés. Donc là, c'est pareil, on optimise et on ne parle vraiment que de la promesse. D'ailleurs, quand on fait la copie stratégie en marketing, c'est la promesse décrite en 5 points. Point barre, 5 lignes, 5 points, une promesse. Et c'est tout. Et c'est ça, le cœur de votre message. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs messages. Il vaut mieux multiplier les actions sur un même support pour avoir une bonne visibilité et surtout, ne pas trop en dire à chaque fois. Vous savez, j'en vois plein en ce moment, comme vous le disiez. Je ne sais pas si c'est une sorte Covid, mais je vois des Facebook Ads qui font 40 pages, enfin une page, je scrolle 4 fois pour arriver à la fin du message. Souvent, je lis que les 3 premières lignes. On est exactement dans le contraire de l'efficience. Et gardé en tête, on donne un point. Un message, c'est une idée qui est développée avec 3-4 arguments et c'est tout. Vraiment, allez, faites simple. Un petit peu comme on s'adresse à des enfants, mais c'est ce qui fonctionne. Parce que le cerveau n'est pas apte à comprendre des choses très complexes. Pour rappel, quand même, les occasions de contact, les fameuses ODC dont vous m'en venez régulièrement parler, on est touché sur une personne normale, pas comme moi qui ne sort pas de chez elle et encore, on est touché entre 3 000 et 4 000 fois par jour de stimulus marketing. Donc, si vous n'êtes pas efficace, si vous n'êtes pas rapide, vous passez aux oubliettes parce que le cerveau ne le voit pas. Donc, c'est vraiment très important de marquer. Et il vaut mieux travailler sur la répétition d'un message plutôt que sur plein de messages sur un seul support. C'est d'où l'importance d'ailleurs et que Facebook calibre vraiment. Quand vous faites le Facebook Ads, il vous dit c'est 80% d'images, 20% de textes. On est exactement pareil vis-à-vis du message. Surtout, n'en mettez pas trop parce que sinon, vous perdez en visibilité plutôt que d'enguiner. Alors, Sylvain nous dit c'est la méthode qui permet de connaître les motivations d'achat des prospects, sécurité, orgueil nouveau, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Alors, pour le coup, celle-là, je ne la connais pas. Si tu veux, on pourra en parler en off puisque ça fait partie des choses que je prodigue en attendant mon tableau des attentes. il est beaucoup plus complet que ça. Maintenant, c'est une méthode qui fonctionnera forcément puisqu'on travaille sur des leviers qui sont nécessaires effectivement au marketing pour pouvoir convaincre tout simplement. Mais pour moi, c'est un peu trop fou ce que tu me dis vis-à-vis de ce que moi j'utilise qui est beaucoup plus précis. Mais encore une fois, on pourra en parler des heures en off. Je t'invite à venir et on pourra en discuter. Voilà. Donc, finalement, j'espère que vous l'aurez compris, comment optimiser sa visibilité ? Quatre points. Définir correctement un objectif. Être vu par les bonnes personnes, c'est quelque chose d'essentiel. Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes ou qui ne sont pas intéressées par vos services, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, clairement. Si on reprend les Facebook Ads, Facebook vous montre à des gens qui n'ont que faire de vous alors que vous avez perdu votre mise de départ. Choisir les supports qu'on utilise pour qu'elles soient efficaces vis-à-vis de votre cible, c'est forcément un support que les personnes utilisent et que ce soit au bon endroit, au bon moment. D'accord ? Encore une fois, si vous faites... Et c'est le principe, c'est le problème des ads aujourd'hui du fait qu'elles ne fonctionnent pas. Le tunnel des ads est tellement, tellement encombré qu'aujourd'hui, vous allez miser de l'argent et que Facebook va vous caler dans les créneaux qui lui restent. Donc, c'est ceux qui ne sont pas demandés généralement en plein milieu de l'après-midi, là où il y a le moins de personnes qui vous voient. Donc, pas intéressant, pas efficace. On va prendre un exemple opposé, quelque chose qui va bien fonctionner, c'est par exemple MissCom, tous les jours à 11h, on sait que je suis là, que je suis en live, que je publie ma vidéo. Donc, finalement, c'est un rendez-vous qui est créé et les gens savent qu'ils peuvent le retrouver, voire le regarder en replay quand ils ne sont pas disponibles, mais ils savent exactement où me trouver quand ils sont disponibles. Principe aussi, je pourrais prendre l'exemple de l'email. L'email, on sait pertinemment que les gens le regardent surtout avant de partir travailler ou le soir après-dîner. Donc, ça donne des habitudes et des créneaux horaires où ils vont être plus facilement touchés qu'en plein milieu de la journée. Donc, trouver ces leviers-là va être un bon moyen d'optimiser sa visibilité. Et enfin, comme on l'a vu, utiliser un message court, simple et efficace qui ne va parler que d'une seule chose à cet instant T pour être le plus efficient possible. Voilà comment optimiser votre visibilité. J'espère que ça vous aura éclairti. Donnez des idées, proposez quelques pistes d'amélioration pour votre marketing. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire en message privé. Vous pouvez également m'envoyer un mail à j'apprends-at-smyscom.fr. Si vous m'avez découvertes aujourd'hui et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les deux cas, cliquez sur la sonnette pour recevoir les notifications. Mettre un petit cœur ou en poussant l'air à cette vidéo, ça fera toujours au cœur aussi. Et puis, moi, je vous dis à jeudi pour la suite, donc, chronocom. Je ne sais pas encore ce que je vais dire par rapport au thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. Je vous retrouve jeudi. D'ici là, portez-vous bien et je vous invite à essayer d'optimiser votre communication, votre visibilité ou de me faire part de vos réflexions puisque vous le savez, le chronocom, même si je vous parle de certains sujets, le principe de base, c'était d'analyser et de vous offrir gratuitement mon expertise en démonstration vidéo. Donc, si ça vous botte, si vous avez des réflexions par rapport à la thématique, n'hésitez pas à me l'envoyer pour jeudi que nous allons le décortir ensemble et vous aurez des vrais conseils pour votre communication et votre marketing en direct. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye ! Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501